L'avocate de Calais de Théboune s'offre l'une des plus luxueuses villas à Hydra. Silence total sur l'affaire du fils du porte-parole du gouvernement algérien Amar Belimer. L'avocate de Calais de Théboune s'offre l'une des plus luxueuses villas à Hydra. L'avocate maître Nassira Wally, celle qui avait dirigé le collectif de défense de Calais de Théboune, fils du président de la République, Abdelmajid Théboune, emprisonné depuis juin 2018 jusqu'à fin février 2020, vient d'acquérir l'une des plus luxueuses villas à Hydra, le quartier chic et résidentiel le mieux coté à Alger, a appris Algéripar au cours de ses investigations. Selon Algéripar, cette acquisition immobilière réalisée par Nassira Wally n'est pas passée inaperçue à Alger, car l'avocate de Calais de Théboune s'est offert à coups de plusieurs milliards de centimes, la villa de l'ex-patron de la police algérienne, Ali Tounsi, mort assassinée le 25 février 2010 à Alger après avoir régné d'une main de fer sur la police algérienne depuis mars 1995. C'est l'épouse du défunt Ali Tounsi qui aurait, souligné ses sources, liquidé ce prestigieux immobilier en le concédant à un prix évalué à une dizaine de milliards de centimes, confie plusieurs spécialistes de l'immobilier à Alger. Cette transaction immobilière a beaucoup fait jaser à Alger, car Nassira Wally s'est particulièrement illustré dans l'affaire du fils de l'actuel président algérien, Abdelmajid Théboune. Incarcéré à la prison d'El Arache depuis juin 2018, Khaled Théboune était poursuivi pour trafic d'influence, corruption et perception d'un du cadeau, dans le cadre des affaires immobilières de Kamel Shiki, dit El Bouchi. A quitter le 26 février 2020, Khaled Théboune avait suscité ensuite une énorme polémique en Algérie, et une partie de l'opinion publique algérienne avait dénoncé la clémence exagérée, dont a bénéficié le fils du chef de l'État, alors qu'il était considéré avant l'arrivée de son père à la tête de l'État algérien, comme l'un des intermédiaires véreux dans les affaires ayant permis l'enrichissement illicite de Kamel El Bouchi. Depuis cette affaire, Nassira Wally est devenue l'une des avocates les plus prisées à Alger. Et elle est désormais sollicitée dans plusieurs gros dossiers impliquant les milliardaires déchus et dirigeants politiques les plus influents de l'ère Bouteflika. Dans les salons secrets du serail algérien, plusieurs sources affirment que Nassira Wally a conservé d'excellentes relations avec la famille Théboune depuis la remise en liberté de Khaled Théboune. Ces relations lui ont valu un pouvoir d'influence que de nombreux justiciables richissimes recherchent désespérément en Algérie. Il est en détention à la prison de Belaselle, relisane, silence total sur l'affaire du fils d'Amar Belimer. Un grand silence opaque et intriguant entoure jusqu'à aujourd'hui encore l'affaire du fils du porte-parole et ministre de la communication en Algérie, Amar Belimer. Et pourtant, son fils, Boumoudienne Belimer est officiellement encore placé en détention à la prison de Belaselle dans la Wilayah de Relisane. La justice a même refusé récemment une demande de remise en liberté, qui a été introduite auprès de la chambre d'accusation près la cour de Relisane, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. En dépit de cette décision accablante, ce scandale est totalement étouffé. Et pourtant, il s'agit du fils du porte-parole du gouvernement, Amar Belimer, l'homme qui distille régulièrement des leçons de morale sur l'éthique et le patriotisme qui ferait défaut, à ses yeux, aux opposants et partisans du changement démocratique en Algérie. Aucun média algérien, à l'exception d'Algérie part, n'a osé parler de cette affaire ni soulever la moindre interrogation sur les dessous de ce dossier troublant. Il s'agit, tout de même, de l'image de l'État algérien et de sa crédibilité. Comment la nouvelle Algérie peut-elle mener la moralisation de la vie politique et publique, alors que l'entourage familial de ses propres dirigeants et son porte-parole de surcroît est loin d'être exempt de tout reproche ? Malheureusement, aucune voix ne peut s'élever aujourd'hui en Algérie pour dénoncer le scandale et réclamer des comptes aux autorités. La liberté d'expression a quasiment disparu en Algérie et le débat public est réduit uniquement aux invectives lancées par la machine de la propagande algérienne à l'encontre de l'opposition ou des acteurs pacifiques du Irak. Il est à rappeler que les investigations d'Algérie part, avaient dévoilé le côté obscur de cette affaire impliquant le fils d'Amar Bellimer. Interpellé et présenté devant le juge d'instruction, qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt depuis la fin du mois de février dernier, le fils d'Amar Bellimer est accusé dans le cadre d'une enquête sur une affaire de drogue saisie lors de la première semaine du mois de novembre 2020. A l'époque, Algérie part avait révélé les premiers détails de ce scandale de drogue. Au départ, ce fut le chauffeur du fils d'Amar Bellimer, qui a été interpellé par les services de sécurité lors d'un barrage routier dressé à l'entrée d'Oued Rieu dans la Wilayah de Relizane. Ce chauffeur était en compagnie d'un autre ami du fils d'Amar Bellimer, un certain Nazimel, qui est aujourd'hui en fuite à l'étranger. Lors de son arrestation, le chauffeur du fils du porte-parole du gouvernement était en possession d'une quantité supérieure à un kg de kiff traité. Placé en détention provisoire, le chauffeur du fils du ministre de la Communication a fait ensuite l'objet d'une instruction judiciaire, qui a été confiée à un juge relevant du tribunal d'Oued Rieu. Au fur des auditions, le chauffeur de Boumoudienne Bellimer a fini par cracher le morceau en reconnaissant qu'il accomplissait plusieurs voyages entre les localités de l'Ouest algérien et la capitale Alger pour transporter plusieurs quantités de kiff traités. Ces voyages étaient orchestrés avec la complicité et la participation active de Boumoudienne Bellimer. Prenant en compte la gravité de ces agissements dignes d'un réseau de narcotrafic, le juge d'instruction prêt, le tribunal de Oued Rieu a décidé d'inculper officiellement Boumoudienne Bellimer en le soumettant à un mandat d'arrêt, afin de permettre au service de sécurité de procéder à son arrestation. Au mois de novembre 2020, le fils d'Amar Bellimer a pu échapper à l'incarcération, parce que le chauffeur interpellé en flagrant délit avait accepté d'assumer entièrement la responsabilité de ces crimes de possession de substances illicites. Il s'avère qu'à la suite de la pression des auditions judiciaires, ce chauffeur a fini par passer à table incriminant ainsi officiellement le fils du porte-parole du gouvernement algérien. Ce scandale demeure, pour le moment, totalement étouffé et aucune source officielle ou officieuse n'a osé faire fuiter ce dossier sulfureux. Aucune source officielle ne veut également le commenter.